L'actualité économique, la pénurie de semi-conducteurs en voie de résorption. Oui, ces fameux composants électroniques qui servent autant aux jeux vidéo qu'aux voitures neuves et qui manquent depuis plusieurs mois. Cette pénurie, alors, elle ne sera pas réglée tout de suite, mais il y a une bonne nouvelle, Aurélien Fleureau. Certains fabricants prévoient déjà la fin des tensions dans les semaines qui viennent. Oui, et c'est d'abord Foxconn, assembleur taïwanais de produits tech numéro 1 dans le monde, en particulier pour Apple, qui a parlé d'amélioration majeure dès la fin du premier trimestre 2022. Autre géant, l'américain Intel, a aussi fait part de son optimisme, tout en n'oubliant pas que les contraintes n'allaient pas disparaître d'un seul coup. Les montées en capacité de production ne sont pas partout les mêmes et la demande restera toujours aussi forte. Tant père François Candelon, directeur associé au Boston Consulting Group. 6% en 2022 pour l'augmentation de la capacité, on parle d'une augmentation de la demande qui est au-delà de 15%. Donc, vous voyez, je reste prudent. Il va falloir effectivement que ce soit les constructeurs automobiles ou que ce soit les fabricants de smartphones soient prêts à payer des prix qui vont être significativement plus élevés. Produire localement pour assurer sa souveraineté, ce sera l'enjeu des prochaines années. L'Union européenne vient d'afficher l'ambition de multiplier par 4 sa production de semi-conducteurs d'ici 2030 pour parvenir à une part mondiale de 20% dans les puces durables et de dernière génération. Aurélien Fleuron.